Salut mes préférés! Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une stratégie de correction pour vos textes. Parce que j'entends souvent, oui mais moi je ne les vois pas, mes fautes. Les élèves ont bien de la volonté, mais n'arrivent pas à corriger correctement un texte. Pourtant, quand moi je suis passée sur le texte, quand j'ai fait la correction, que j'ai encerclée en rouge vos erreurs, les élèves vont me dire, ah comment ça se fait que j'ai fait cette erreur-là? Ce qui veut dire que vous connaissez l'orthographe des mots, vous connaissez les règles d'accord, mais vous n'arrivez pas à les voir dans vos textes. Alors on va essayer de corriger ça un petit peu avec la stratégie que je vous propose aujourd'hui. J'aimerais aussi ajouter que la peur de faire des fautes, j'espère que ça ne vous empêche pas d'écrire, parce que c'est important d'écrire pour développer autre chose aussi. Quand vous écrivez, vous développez vos idées, votre créativité, l'organisation de vos idées, la structure de vos phrases. On peut aller là aussi, mais aujourd'hui, on se concentre sur la correction. Corriger un texte, je le sais, ça peut sembler très difficile, très long, très décourageant. Vous avez peut-être un petit peu raison. Et si vous n'arrivez pas à avoir vos fautes, parfois c'est parce qu'au lieu de corriger le texte, on lit le texte. Vous savez, quand on écrit une histoire, par exemple, on va bien corriger la première phrase, et à un moment donné, en cours de correction, on tombe dans la lecture, on tombe dans notre histoire, et on oublie de corriger. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, ce que je vous propose, c'est de commencer par la dernière phrase. On va corriger cette dernière phrase-là, ensuite, on va monter à la phrase au-dessus, ainsi de suite. De cette façon-là, notre texte perd un peu de son sens. C'est parfait, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le sens du texte, on n'est pas dans les idées, on n'est pas dans l'organisation, on est strictement dans la correction. Et c'est ce qu'on veut faire. Habituellement, au moment de faire la révision, on va évidemment vérifier le vocabulaire, la structure des phrases et la ponctuation, surtout les virgules. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est déjà fait, et on passe tout de suite à la correction des mots. Pour chacune des phrases, la première chose à faire, c'est de repérer le verbe conjugué, et je me questionne sur son orthographe d'usage, c'est-à-dire comme il se retrouve dans le dictionnaire. Évidemment, j'exagère ici, mais oui, on pourrait se questionner sur la façon d'écrire le mot « manger ». Ensuite, on accorde le verbe avec le sujet, selon le tableau de conjugaison. La deuxième étape, c'est de se questionner sur tous les mots, et je vous assure, pour certains, ça va très vite. On se questionne aussi sur l'orthographe d'usage. Enfin, sur l'orthographe grammaticale. Donc, l'orthographe d'usage, c'est toujours comment on trouve le mot dans le dictionnaire. Et l'orthographe grammaticale, on parle de l'accord des mots. Pour être certain d'être passé sur tout, on surligne les mots une fois qu'ils sont corrigés. Essayons donc avec un exemple. Ça va bien aller. La première chose à faire, c'est de repérer mon verbe conjugué que je relis au pronom sujet, dans ce cas-ci, ça, c'est la troisième personne du singulier, un peu comme un « il ». J'enlève le « s » parce que je connais bien mon tableau de conjugaison. Ensuite, j'ai un homophone, ça, ce n'est pas un déterminant placé devant un nom. J'ai bien un pronom, donc « c », c'est dit « à ». Le mot « bien », c'est facile et je le connais, donc je le surligne tout de suite. Pour ce qui est des terminaisons en « et », il y en a plusieurs, c'est difficile. Je dois absolument me poser des questions. Dans ce cas-ci, j'ai un verbe, je peux essayer avec « mordre » ou « mordu ». Et je vais reprendre ma phrase. « Ça va bien mordre », « ça va bien mordu ». Alors, je sais que je vais mettre la terminaison en « er ». Je termine en disant que ce qui fait une grosse différence aussi, c'est d'avoir envie d'écrire sans fautes. Si on se dit « il doit rester des fautes là-dedans », probablement qu'il va en rester, en effet. Alors, tu as le droit de vouloir écrire sans fautes, tu es capable d'écrire sans fautes, mais pour le moment, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de faire des efforts, de faire de ton mieux, puis tu peux essayer cette petite stratégie-là. Bye! Bye!